Allez, on est parti sur les exos de type contrôle dont cet exercice qui est vraiment déstabilisant parce qu'il n'y a quasiment rien qui est donné. On y va. Donc vous arrivez en contrôle. On vous dit calculer la somme suivante. 37, plus 40, plus 43, plus 46, plus... Jusqu'à 70. Là, vous regardez votre copie, vous vous dites mais... Mais je ne comprends pas, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien, on ne parle pas de suite. On ne parle que dalle. Là, dans cet exercice, c'est à vous de faire le taf. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait le taf. Déjà, on regarde ça, on se dit « Putain, c'est quand même marrant ! » Quand je passe de 37 à 40, je rajoute 3. Quand je passe de 40 à 43, je rajoute encore 3. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être un objet mathématique où quand je passe d'un terme à l'autre, je rajoute toujours le même nombre qui est 3 ? Eh bien, une suite arithmétique. Une suite arithmétique de raison 3. Donc, en fait, ce que vous avez ici, c'est U0 plus U1 plus U2 et ainsi de suite jusqu'à un U ben, un U quoi d'ailleurs ? Je ne sais pas, un U quelque chose. OK ? Une fois que vous avez fait ça, vous vous dites « Bon, ben, c'est une somme de termes de suite arithmétique. » Et là, vous la connaissez par cœur, la formule, parce que vous l'avez fichée et qu'il n'y a aucun problème. Pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, nombre de termes fois premier plus le dernier divisé par 2. Je regarde ce qui m'est donné tout de suite. Le premier terme, bim, 37. Le dernier terme, bim, 70. C'est cool, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'indice du terme. Je sais juste que c'est le dernier. Ça me va nickel. Divisé par 2, qu'est-ce qui me manque ? Le nombre de termes. Pour faire le nombre de termes, je fais celui-là moins celui-là et merde. Je n'ai pas celui-là. Je ne connais pas l'indice de celui-là. Est-ce que c'est grave ? Non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas grave ? Parce que vous savez que c'est une suite géométrique, arithmétique. Donc, vous savez que vous pouvez écrire un égale u0 plus n fois r. u0 qui vaut 37 plus n fois ma raison. ma raison qui on a dit qu'elle valait 3. Donc, si je l'applique ici, u point d'interrogation c'est 37 plus le nombre que je recherche fois 3. Sauf que ce u point d'interrogation, je sais combien il vaut. 70. Donc, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver mon point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas beau ? Je passe mon 37 de l'autre côté. 70 moins 37 ça me fait 33. Maintenant, je divise tout par 3 pour trouver mon point d'interrogation et ça me fait 11. Donc ça, c'est u 11. Donc, mon nombre de termes c'est 11 moins 0 11 plus 1 12. Bim. 12 fois 37 plus 70 divisé par 2. 37 plus 70 ça nous fait 107. J'ai eu peur à l'espace d'un instant mais c'est bon. Ça nous fait 12 fois 107 divisé par 2 6 fois 107 Pourquoi ? Parce que 12 c'est 6 fois 2 donc je peux simplifier avec le 2 en bas 6 fois 107 ça fait 6 fois 7 42 6 fois 100 642 J'encadre et le game est complètement plié très rapidement. Donc, vous voyez que si vous maîtrisez bien votre formule là si vous maîtrisez bien cette formule là vous arrivez à tuer cet exercice très rapidement. Là, on passe d'un terme à l'onde en ajoutant 3 mais on aurait très bien pu passer d'un terme à l'autre en multipliant par 2 par exemple. Ça n'aurait pas du tout changé la structure de l'exercice. Ça aurait changé cette formule là et ça aurait changé cette formule là mais le travail de combination de ces deux formules c'est exactement le même. En parlant ça on vous en a mis en dessous avec des suites géométriques. Entraînez-vous ça c'est 3 points en contrôle. 3 points qui si vous allez les faire en plus c'est les points durs c'est les points entre 15 et 20 donc c'est vraiment c'est des gros points quoi. Ça vaut le coup de savoir maîtriser ce truc là. Allez à vous jouer.